Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler du mariage au Moyen-Âge. Alors de nos jours, quoi de plus joyeux que de se retrouver tous ensemble pour célébrer l'union de deux personnes qui s'aiment. Même si, je vous l'accorde, ces derniers temps, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Mais qu'en était-il au Moyen-Âge ? Les gens pensaient-ils qu'un mariage était un événement heureux ? Qu'est-ce que se marier signifiait pour les futurs époux ? Comment faisait-on pour trouver chaussure à son pied malgré les guerres, les épidémies et les chutes démographiques ? Les réponses à ces questions tout de suite dans Quelle Histoire ? Il faut attendre le IXe siècle pour que le mariage prenne une véritable importance. C'est le moment où l'église réussit à imposer la monogamie. Jusque-là, on pouvait tout à fait avoir une femme et quelques concubines en plus pour faire bonne mesure. Mais au IXe siècle, le mariage devient un sacrement. Et l'église demande qu'il soit basé sur une inclinaison et un consentement mutuel des deux époux. Autrement dit, le couple se plaît et est d'accord pour se marier. Bon, en réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ce sont souvent les parents qui arrangent le mariage de leurs enfants pour nouer les meilleures alliances possibles. D'ailleurs, sur les actes de mariage, on trouve parfois la signature des parents pour montrer le consentement. Il arrive aussi de temps en temps que les enfants décident de se marier sans l'accord de leurs parents. Ce sont des mariages clandestins. Une technique pour forcer les parents à accepter le mariage est ce qu'on appelle le rapt. Le jeune homme enlève la jeune femme qui, en réalité, est d'accord pour aller l'épouser en secret. Mais attention, il existe aussi des rapt où la jeune femme n'est pas d'accord. Et là, c'est beaucoup moins sympa. Le mariage, c'est aussi une question d'argent. Pour se marier, le couple doit avoir un minimum nécessaire, comme un toit, un lit ou encore du matériel de cuisine par exemple. Le problème, c'est qu'il est parfois difficile pour les jeunes hommes de gagner suffisamment d'argent pour faire vivre deux personnes. Du coup, les jeunes femmes sont souvent mariées avec des hommes plus âgés, qui possèdent une situation stable. Les jeunes de l'époque dénoncent cette situation qu'ils trouvent injuste. Christine de Pizan, une auteure du Moyen-Âge, nous raconte qu'il y a très souvent dispute et discorde entre les vieux et les jeunes, au point qu'ils ne peuvent à peine se supporter. En général, les femmes sont mariées vers 15 ans, tandis que les hommes se marient autour de 30 ans. Quand une fille se marie, elle amène avec elle une dot, une sorte d'avance sur l'héritage donné par son père. Selon les régions, les règles fixant le montant minimum de cette dot peuvent varier. Mais une chose ne change pas. Quand une fille se marie, elle quitte la famille de son père pour entrer dans la famille de son époux. Or, toutes les familles cherchent à conserver leur héritage et veulent éviter au maximum de le séparer. On préfère donc donner aux filles de l'argent plutôt que des terres. Et si on n'a pas le choix, on leur donne de petites terres, aux limites de la propriété familiale. Dans la région lyonnaise, les paysannes reçoivent en général entre 24 et 40 livres. Les filles de chevaliers, elles, reçoivent 10 à 20 fois plus, ce qui explique que beaucoup d'entre elles sont forcées à devenir nonnes, pour éviter d'avoir à leur donner autant d'argent. C'est à Toulouse que les nobles offrent les plus grosses dots, avec un maximum de 6000 livres atteints en l'année 1371. Dans la vision idéale du Moyen-Âge, au sein du couple, c'est le mari qui commande. La femme, elle, est une éternelle mineure. Jeune fille, elle est sous l'autorité de son père. Et une fois mariée, elle passe sous l'autorité de son mari. Dans cette vision idéale, l'homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille, tandis que sa femme s'occupe de la maison et des enfants. Mais en réalité, les femmes ont toujours travaillé. Leur salaire vient compléter celui du mari et aide à financer la vie de la famille. Le Ménager de Paris est un livre écrit au XIVe siècle. Il nous dit que la bonne épouse doit s'habiller convenablement, marcher la tête droite, les paupières baissées et regarder quatre toises devant elle, soit précisément à 7 mètres et 769 centimètres. Si elle sort de la maison, elle doit être accompagnée d'autres bonnes épouses et éviter les compagnies suspectes. Elle ne doit ni rire, ni parler à quelqu'un dans la rue. Elle a aussi des devoirs envers son mari. Bien sûr, elle doit être amoureuse de lui, mais aussi le servir et le placer au-dessus de tout. Elle doit aussi être discrète et ne pas le contredire, surtout devant des étrangers. De son côté, le mari doit aimer et chérir sa femme et subvenir à ses besoins. Alors, pour illustrer ce portrait de la bonne épouse, le Ménager de Paris nous donne un exemple. Il nous raconte qu'une femme, voyant son mari s'absenter de plus en plus, finit un jour par le suivre en cachette. Elle découvre que de l'autre côté de la ville, il entretient une maîtresse dans une chambre. Dans cette chambre, il n'y a qu'un simple lit. La femme attend que son mari s'en aille et puis se rend chez sa maîtresse. Alors là, vous vous dites, elle s'est mise en colère. Eh bien, pas du tout. La femme donne de l'argent à la maîtresse de son mari pour qu'elle puisse meubler la chambre de façon à ce que celle-ci soit plus confortable lors des prochaines visites de son époux. Le mari, qui ne se doute de rien, se rend de nouveau chez sa maîtresse et il découvre une chambre complètement transformée. Furieux, il s'en prend à sa maîtresse et l'accuse d'avoir un autre amant qui lui fait des cadeaux. La maîtresse finit par avouer la vérité. Le mari tout penaud se rend compte que sa femme a cherché à lui rendre la vie plus confortable sans même se plaindre. Du coup, il décide de quitter sa maîtresse et de retourner vivre auprès de son épouse. Voilà, d'après l'auteur, comment devait se comporter la femme idéale. Bon, alors, en réalité, la vie de couple au Moyen-Âge est bien loin de cette idéale. Au XIIIe siècle, le poète Ruth Boeuf écrit d'ailleurs ses vers « Quel imbécile je suis de m'être ainsi mariée, comme je le paie chère maintenant ! » Pour commencer, l'Église cherche à contrôler la vie des couples. Et pour ça, rien de mieux que de réglementer les relations sexuelles. L'acte ne doit pas être accompli pour le plaisir, mais seulement pour avoir des enfants. Et les rapports sont interdits pendant les jours saints, le carême, les règles, la grossesse. Mais ce n'est pas parce que l'Église ordonne que les gens obéissent. D'ailleurs, les mariages arrangés sont tellement répandus que l'adultère n'est pas rare. Et oui, le choix des parents ne convient pas toujours aux enfants. Souvent, on se marie, puis on se sépare pour vivre chacun de son côté. C'est ce qu'on appelle l'union libre. Mais les hommes ne sont pas les seuls à commettre l'adultère. Les femmes aussi. Surtout que suite à la guerre, leurs époux partent parfois se battre, les laissant seuls pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Les couples pris sur le fait doivent se soumettre à la course. Ils doivent traverser la ville nue ou en chemise sous les moqueries des habitants. Alors malheureusement, la violence peut aussi faire partie du mariage au Moyen-Âge. Car une loi autorise les hommes à battre leurs femmes si elles se comportent mal. A condition bien sûr que la correction n'entraîne ni blessures graves, ni la mort. Mais si ce comportement est légal, il est quand même déjà dénoncé au Moyen-Âge dans des miniatures par exemple, qui comparent l'homme armé d'un bâton à un animal. Et les maris ou les pères violents n'ont pas toujours gain de cause. En voici un exemple. En 1385, Brunissant, la fille aînée du comte de Périgord épouse Pierre II l'archevêque, Sire de Partenay. Malheureusement, la jeune femme est battue par son nouveau mari. Elle finit donc par s'enfuir et elle va se réfugier auprès de la reine de Sicile et du duc de Berry. Elle entame ensuite une poursuite judiciaire au Parlement contre son mari. Finalement, elle obtient gain de cause et en 1415, les domaines de son mari sont saisis. Une victoire pour Brunissant qui restera quand même le reste de sa vie à distance de son mari qui menace de la tuer si jamais il la revoit. Alors je vous rassure, il existe tout de même des couples heureux et des mariages d'amour au Moyen-Âge. Mais ces couples-là sont bien souvent invisibles pour les historiens. Car à moins d'avoir mené une vie exceptionnelle, ils ne font pas parler d'eux et on ne les retrouve pas dans les archives judiciaires. Et après tout, c'est peut-être tout le bonheur qu'on leur souhaite. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, laissez vos questions en commentaire sous la vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501